Vous avez sélectionné des photos qui symbolisent parfaitement ces 70 ans d'histoire. Et on va commencer par une qui symbolise parfaitement, pour ne pas être mieux, la naissance d'Israël. Et oui, peut-être la plus célèbre photo qui représente la naissance de cet État, David Ben-Goyon, qui proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Nous sommes le 14 mai 1948, et la date est toute particulière. Pourquoi le 14 mai ? Parce que la fin du mandat britannique, c'est le 15 mai à minuit. Il y a donc 8 heures qui séparent la déclaration d'indépendance et la fin du mandat britannique, 4 heures de l'après-midi. Pourquoi cette heure ? Parce que c'est un État juif qui va prendre naissance, et que le hasard du calendrier a fait que le 14 mai était un vendredi. Il ne fallait donc pas profaner le Shabbat, et c'est une heure avant l'entrée du Shabbat que David Ben-Goyon va prononcer son premier discours. La cérémonie va durer 32 minutes. La déclaration d'indépendance prononcée par Ben-Goyon, et puis ensuite, l'ATIC va jouer par un orchestre, dans une salle toute petite d'ailleurs. A tel point qu'il a fallu installer l'orchestre au premier étage. Et je vous laisse imaginer l'émotion des différents convives lorsqu'ils ont levé la tête et qu'ils ont entendu du ciel l'ATIC va jouer par les 30 musiciens qui étaient présents. Alors, autour de la table, Ben-Goyon, et puis également les 11 membres du gouvernement provisoire. Vous remarquerez d'ailleurs que sur la photo, il n'y a ma chère Daniel que des hommes. Une seule femme va signer également cette déclaration d'indépendance, Golda Meyerson, plus connue sous le nom de Golda Meyir. C'est la seule femme, je vérifiais, dans la liste des signataires de la déclaration d'indépendance, sous son titre à l'époque, puisqu'elle était directrice du département politique de l'Agence juive. Il n'y a aucun détail qui vous échappe. Il y a d'ailleurs peut-être un autre acteur dans cette photo auquel elle ne fait pas attention. Oui, j'aimerais bien qu'on zoome sur la photo avec un autre angle, parce que si on regarde bien sur la photo, on ne voit qu'une chose à part David Ben-Goyon, c'est le micro devant lui. Un immense micro avec trois lettres, Tzlil, le son. En fait, c'est le nom de la société qui a prêté son micro, parce que tout s'est fait évidemment dans l'urgence. Et c'est la veille seulement qu'on s'est dit, en fait, il faut un micro pour retransmettre la cérémonie, pour également sauvegarder la cérémonie. Et le patron de cette société a dit, il y a une condition, moi je veux bien vous prêter mon micro, mais seulement si vous me faites de la pub. Autrement dit, vous avez sous les yeux la première pub de l'histoire de l'État d'Israël. C'est la boutique Tzlil, exactement. C'est la boutique Tzlil qui a enregistré le discours de David Ben-Goyon. Vu que la cérémonie faisait 32 minutes, il a fallu enregistrer sur six disques, parce qu'à l'époque c'était sur 78 tours. Et un 78 tour n'enregistrait que trois minutes. On a donc six disques avec deux faces à chaque fois, où le discours a été enregistré. Et c'est une légende ce micro aujourd'hui, c'est la première pub d'Israël. Alors, vous avez zoomé sur ce micro, mais on a envie de savoir ce qui est en train de se passer autour. Et oui, officiellement, seules 350 personnes ont reçu des cartons d'invitation pour assister à la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Sauf que, vous connaissez bien notre chère population télévivienne, tout le monde sait tout sur tout le monde. Et absolument l'ensemble de l'État était au courant. En 24 heures, qu'à 4 heures de l'après-midi, David Ben-Goyon allait prononcer l'indépendance. Autrement dit, tout Tel Aviv était dans la rue devant le 9 Rothschild. Pourquoi cet endroit ? On passe tous. Tous les gens qui viennent en Israël passent boulevard Rothschild sur le 9. Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là ? Officiellement, c'était le musée d'Israël à l'époque. Mais en fait, le musée, c'était l'ancienne maison de Mir Dizengoff. Mir Dizengoff était le premier maire de Tel Aviv. Or, il était banquier. Autrement dit, sa maison a une tête de bunker. C'était la banque, un endroit très protégé, un endroit sûr, sachant que quelques heures après, les armées arabes allaient attaquer le tout jeune État d'Israël. C'est donc pour cette raison que cet endroit a été choisi. Et je vous laisse d'ailleurs le visiter, ce musée d'Israël, parce qu'aujourd'hui, la table a été reconstituée. Vous voyez le nom de Ben-Goyon, vous voyez le nom de Golda Meir. Vous pouvez écouter également le discours prononcé par Ben-Goyon, comme si vous y étiez. On a l'impression d'y être, en tout cas. Bon, on va rendre à César ce qui doit être. À César, justement, qui a pris ces photos ? Rendons hommage. Alors, c'est un homme très, très important également. Tout s'est fait dans l'urgence. Il y a un homme qui a suivi Ben-Goyon, et qui a même suivi tous les leaders de l'État d'Israël dans ses premières années. Il s'appelle Rudy Wassenstein. Et c'est lui qui a fait toutes les photos mythiques. Certaines, je vous les présente ce soir. D'autres, on va les faire les prochains lundi ensemble. C'est la mémoire photographique de l'histoire de l'État d'Israël. Aujourd'hui, il y a une boutique d'ailleurs, au sein de Richard Niskowski, à Tel Aviv, où vous pouvez retrouver toutes ces photos. Vous pouvez aussi les acheter, vous pouvez les encadrer, et revivre, grâce à cet homme, toute l'histoire de l'État d'Israël, en photo. Merci. 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 Merci.